Chères Bagnéolaises et Bagnéolais, en visitant la toute nouvelle exposition de Wabé, je crois que vous comprendrez immédiatement pourquoi elle s'intitule Jubilation. Dès que vous vous tournez la tête pour découvrir une sculpture, vous êtes émerveillée, j'en suis sûre parce qu'elle dégage, de la joie précisément, des couleurs, des valeurs aussi, bref, des œuvres qui sont empreintes de vie et d'aspiration au bonheur. De la joie, nous en avons évidemment bien besoin dans cette période de météo-mossade et de nouvelles feux réjouissantes sur l'état de notre planète. Les couleurs chatoyantes de Wabé, on a évidemment le plaisir de redécouvrir à Bagneux, les formes vivantes que vous avez choisies, les thématiques que vous explorez, ont tout de réjouissant et je crois que c'est sans angélisme. S'il ajoute un écho de votre accent chantant du sud de la France, vous êtes originaire. Alors que la Russie a envahi l'Ukraine, Wabé nous parle de la paix, elle que la guerre insupporte, son art est un appel au vivre ensemble et à la réconciliation. Il nous dit aussi que les femmes doivent être fortes, qu'elles le sont d'ailleurs, le plus souvent à l'image de cette sculpture des nommées libres et fortes. Une femme qui a pu aussi être victime de violences violettes, du nom de cette sculpture qui lui a permis de se reconstruire. Wabé nous parle également de liberté, comme avec son œuvre résistante, inspirée du dernier message laissé par le jeune Jacques de Cour, avant d'être exécuté par les nazis au Mont-Valérien. Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir d'y étire. Ce terreau, on le retrouve dans toute votre œuvre, celle que vous créez à partir de matériaux recyclés et recyclables, des papiers, des journaux, du verre, pour faire revivre la nature. Votre talent et votre imagination font le reste, pour transformer la matière en histoire inspirée de la vie et de votre vie aussi souvent. A l'image des trois sculptures qui trouvent leur source dans Alice au Pays des Merveilles, ce conte pour adultes qui nous transportent ailleurs. Vous levez aussi chaque œuvre à deux faces, parce que personne n'est uniforme et qu'on peut toujours se transformer. Derrière chaque sculpture, il y a aussi une surprise. Je vous laisse les découvrir. Je veux ici vivement vous remercier d'avoir accepté avec joie de revenir à Bagneux quelques décennies après y avoir présenté votre première exposition. On discutait tout à l'heure et vous rappeliez de moi quand je venais avec mes élèves de l'école Henri Vallon. Donc voilà, je suis toujours là et vous aussi. Merci de revenir en résidence à la Maison des Arts pour créer et transmettre la joie de créer, de la transmettre aux enfants, évidemment aux plus grands pendant plusieurs mois. Nul doute que les plus jeunes et nos enfants seront sensibles aux belles histoires qui émanent de vos œuvres, comme ce collier de la géante si long qu'on imagine la taille immense de la maison dont il habite. Merci de nous faire partager cette véritable fête, comme vous le dites dans une interview qui va paraître dans notre journal municipal. Merci pour ce festival de couleurs et de vie qui insuffle des belles valeurs de paix et de partage que vous portez. Avec Elisabeth Fauvel, élue à la culture et l'équipe municipale, nous sommes vraiment très très heureux et fière de vous accueillir une nouvelle fois à Belle. Je remercie évidemment Nathalie d'y avoir contribué, puis à Rémi, je crois, d'avoir su accrocher et avancer vos œuvres. Et à Elsa et à toute l'équipe de la Maison des Arts qui ont contribué à l'installation de cette belle exposition. Évidemment, je vous souhaite une très très belle visite, une très bonne soirée à toutes et à tous. Et encore comme vous, toute notre fierté de nous accueillir ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements